Je voulais que ce soit des personnages que j'appelais ordinaires dans mes petites notes de travail, c'est-à-dire des gens qui appartiennent à une petite classe moyenne, provinciale, et qui vont vivre l'amour comme beaucoup de gens le vivent, à savoir de façon très régulière, sur un temps très très long, en l'occurrence 50 ans, ça fait partie de ces coupes comme ça qui restent très longtemps ensemble, qui se marient, qui ont en l'occurrence un enfant, et je trouve que finalement, paradoxalement, ce mode d'amour-là est assez peu représenté finalement dans la littérature pour des raisons qu'on peut comprendre, puisqu'on est plutôt friands de pics narratifs, d'histoires d'amour qui ont des événements, des événements particulièrement saillants. Or précisément là je voulais un amour comme ça, qui est un long fleuve tranquille, avec quelques petites péripéties mais très mineures comme il peut arriver dans la vie. Donc si je les ai appelés Jeanne et Jacques, c'est parce que c'est aussi des prénoms extrêmement conventionnels de ces années-là, puisqu'ils ont 20 ans en 71, et on va remonter vers notre époque avec eux, ils finiront à un âge avancé. Ils s'appellent aussi Moreau, parce que Moreau est un nom extrêmement courant dans la région où ça se passe, qui est une région qui m'est familière, qui est la Vendée, le Maine-et-Loire, ce qu'on appelle les Mauges, le pays un peu chouant. Et Moreau c'est un peu l'équivalent de Dupont dans ces contrées-là. Donc vraiment je suis allé jusqu'au bout de l'hypothèse de l'ordinaire. Mais je voulais qu'il n'y ait justement pas de cassure, pas de coupure, ni de marqueur temporel du genre les trois ans plus tard, et peu de temps après, je voulais que ça coule comme ça, comme le temps s'écoule dans une vie. Le temps s'écoule et on le sent même pas passer, et puis à un moment, tiens, on est vieux. Et je voulais que l'expérience de lecture du lecteur soit à peu près au diapason, c'est-à-dire que les années passent sans qu'on s'en soit rendu compte. En plus le livre est très court, il s'agit quand même d'embrasser 50 ans en 100 pages. Et voilà, je me suis beaucoup servi des marqueurs temporels, qui sont des marqueurs extérieurs et objectifs. Par exemple les objets, les objets évoluent. À un moment, des objets technologiques apparaissent dans l'univers familier de mes deux personnages. Tiens, d'un seul coup il y a des portables, et puis des ordinateurs et des choses comme ça. Ce n'est pas du tout le sujet du livre, mais c'est de ça que je me suis servi pour dire que mine de rien, à bas bruit, et sans coup faire rire, le temps passe. Et puis, bah tiens, on a passé 50 ans ensemble. Je pense qu'il y a un paradoxe, je dirais, que l'expérience majoritaire de l'amour, c'est celle-là. Bon, même si les couples se séparent maintenant un peu plus tôt, qu'il y a beaucoup de divorces, etc. Mais il y a quand même encore des gens qui vivent longtemps ensemble, qui construisent une vie ensemble, qui s'installent ensemble, qui partagent les frais. Et ça, c'est le grand absent de la littérature, d'une certaine manière. Pas à ce point-là. Il y a eu quelques épisodes notoires, du côté de Maupassant ou de Flaubert, qui ont essayé de rendre compte, comme ça, du temps long, qui s'écoule, comme ça. Des romans qui tenaient pratiquement sur le passage du temps et seulement, sans événements majeurs. Donc, ce n'est pas inédit ce que j'ai fait, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'inversion de proportion, entre ce qui est vécu majoritairement et ce qui est représenté très minoritairement. Puisqu'effectivement, la littérature, moi, j'ai donné là-dedans aussi, elle va plutôt vers les histoires d'amour qui finissent mal, ou des histoires d'amour âpres, conflictuelles, parfois passionnelles dans un sens, c'est-à-dire les mois amoureux de départ, avec une grande intensité affective. Et puis aussi des ruptures à grands fracas, avec de la vaisselle qui vole et des douleurs et des blessures. Ça, ça a été très, très représenté. Je pense un peu moins, j'avais l'impression, en écrivant le livre, que je rendais visible, d'une certaine manière, quelque chose qui passe en général sous les radars de la littérature. Je dis bien en général, parce que je ne prétends pas du tout avoir fait quelque chose d'absolument inédit. Ce n'est pas vrai. Mais disons que j'ai plutôt travaillé dans le minoritaire, dans ces expériences. C'est-à-dire que moi, je pense que je fais partie de la dernière génération d'enfants qui ont grandi avec des couples, leurs parents. Moi, mes parents se sont séparés, mais il y a beaucoup de couples d'amis de mes parents que je vois avoir finalement traversé pratiquement la fin de siècle et le début du siècle suivant sans se séparer. Et ça, c'est vrai que ça va devenir de plus en plus inédit et de plus en plus atypique pour des raisons qu'on sait. J'avais sans doute envie de rendre hommage à ça, c'est-à-dire ces couples avec lesquels j'ai grandi, qui étaient les amis de mes parents, qui sont d'ailleurs des gens que j'ai toujours trouvés éminemment aimables, d'une grande douceur, des gens qui ne posent pas de problème, qui essaient de ne pas poser de problème aux autres. Donc je dirais l'ambition minimale, mais très belle, c'est de ne pas faire chier les autres, de ne pas emmerder le monde et de faire un peu son petit chemin comme ça, tranquillement. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. J'avais envie de rendre compte de cette émotion-là. Sous-titrage ST' 501